Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu, félicitations à vous. Donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez, et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales, par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, ces guidances sont générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vit. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations, peut-être parce que vous vous y retrouvez tout simplement plus. Même chose dans les cartes, quand je donne des signes, ça peut représenter le signe ascendant, lunaire ou solaire. Maintenant, j'ai repris le tarot mythique en quatre cartes. Nous aurons ici première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez également des messages supplémentaires. Alors vous, il y a quasiment toutes vos cartes qui ont sauté. Là, j'en ai trois avec les saints et les anges qui sont venus. Donc je les ai toutes prites. Avec les anges de l'amour, tous adorent une vertu. Et vous aurez aussi un message d'éveil de Mario Dugoué. Et puis, je vous rajouterai aussi une carte pour chaque mois de l'oracle ou des chakras pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaitent. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Mais bon, ça donne aussi des informations supplémentaires. On va commencer maintenant avec la première carte que vous avez eue pour la première quinzaine de mai. Et là, vous avez eu le neuf d'épées. Alors les épées, on est plutôt sur le plan mental. On est plutôt sur des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc ça peut vous représenter si vous vous retrouvez dans le masculin sacré ou ça peut être une personne extérieure à vous ou tout simplement les énergies du moment. Et là, bon, effectivement, vous voyez, la carte n'est pas hyper lumineuse. Et quand on parle du plan mental, on a ici, vous voyez, des chimères qui ont neuf épées. Et un homme ici qui a les yeux fermés, se bouche les oreilles, mais qui a l'air un petit peu comme fatigué de tous les bavardages, on peut dire, mentaux. Ici, ça représente l'égo, le mental négatif, les peurs, les craintes, les illusions, les blocages, les blessures. Cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas bon, pas assez bien, pas assez ceci. Enfin, voilà, ce qui ne vous tire pas vers le haut. Ça peut représenter aussi des cauchemars qu'on pourrait faire. Alors, soit toujours le même, soit plein de différents, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille même pendant qu'on dort. Et c'est, on va dire, pas particulièrement agréable. Maintenant, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on est au neuf. Ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc, à la fin, quelque part aussi, de tout ceci. En tout cas, on vous invite davantage à faire, voyez, la sourde oreille, à vous boucher les oreilles comme il le fait lui, qu'à y prêter attention. Parce que peut-être que certains ont l'impression d'être dans des tourments. Mais je ne vais pas dire qu'ils ne sont qu'imaginaires. Je ne porte pas de jugement. J'imagine que certains faits, peut-être aussi dans votre vie, qui font que vous êtes amené à penser telle ou telle chose ou avoir peur, tout simplement, de certaines choses. C'est compréhensible. Maintenant, ici, on a l'impression que cette personne, elle se laisse quelque part écraser par ce mental, alors qu'elle ferait mieux, justement, d'en sortir. Dans le sens où, peut-être que ce qui vous fait peur n'est pas, entre guillemets, si réel que ça. Dans le sens où, si vous revenez au présent, à là, maintenant, tout de suite, il n'y a peut-être pas tant de quoi vous inquiéter. Ce qui vous inquiète, peut-être, c'est plus l'avenir, des possibilités, et qu'on verrait plutôt dans le mauvais sens, un petit peu comme du pessimisme. Maintenant, il y a peut-être des énergies négatives, aussi, autour de vous, qui vous brouillent un petit peu l'esprit, qui font que vous manquez de clarté mentale. Des choses qui vous empêchent de voir la réalité, qui peut être, tout simplement, qu'ici et maintenant, tout va bien. Et que, même si vos peurs, quelque part, sont légitimes, ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver. Par contre, si vous continuez à les nourrir, vous allez participer à leur création. C'est pour ça qu'on dit, généralement, de plutôt rester fixé sur ce qu'on souhaite, de nourrir ce qu'on désire vraiment voir arriver, plutôt que l'inverse. Vos pensées, vos intentions sont des énergies. D'autant qu'on vous rappelle ici que tous les films que vous pouvez vous faire, les scénarios catastrophes, les désastres, etc., il n'y a rien, jusqu'à maintenant, dans la réalité, qui ne présage vraiment que ça arrive. Donc, s'il y a des gens qui sont dans cet état, que ce soit vous ou autour de vous, il faut qu'ils prennent conscience que tout ça, quelque part, ce n'est que dans leur tête. Ce ne sont que des peurs, quelque part, finalement. Alors, ça peut être la peur d'être rejetée par quelqu'un, de perdre sa situation financière, matérielle, sentimentale, qu'un projet ne marche pas. Ça peut être des sentiments de culpabilité ou des blessures qui viennent d'avant et qui, de fait, ne sont pas non plus dans le présent. Le présent, c'est vous qui le choisissez. Tout comme l'avenir. L'avenir dépend de votre présent. Si vous passez votre temps à être stressé, etc., vous allez vous amener des raisons d'avoir eu peur. Parce que l'univers va se dire, « Écoute, puisque tu n'alimentes que ça, il n'y a pas de problème, moi je vais te donner raison. » Mais vous pouvez décider de votre futur maintenant, donc essayez plutôt de le voir sous un autre angle. Ça peut être également des sentiments de culpabilité, des blessures, en réalité, qui viennent d'avant et qui, là, quelque part, peuvent être à leur paroxysme, qui sont assez fortes à ce moment-là, comme pour vous obliger, justement, à dire stop, à en finir, justement, peut-être avec un mode de pensée, de croyance, de réaction, etc., qui vous desserrent plus que ce qu'il ne vous sert. Là, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, vraiment. Essayez davantage de faire le vide, peut-être pour certains, de méditer, de faire davantage d'exercices d'ancrage, de poser les choses aussi sur papier qui vous font peur et de voir vraiment, voilà, il y a telle chose, qu'est-ce que j'ai comme option en face de moi, est-ce que je sais tout sur la situation, ce qui me permet de voir les choses clairement ou pas ? Peut-être par raison, peut-être aussi à d'autres personnes. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues en deuxième quinzaine et là, vous avez eu la maison Dieu, une arcane majeure. Alors, la maison Dieu, il n'y a pas de signes associés et c'est une carte, on va dire, qui est assez ambivalente, dans le sens où on peut parler de déconstruction, comme la foudre qui est en train de s'abattre là sur la tour pour qu'elle soit détruite, mais également de reconstruction. En fait, c'est un peu comme faire place nette, revoir pleinement, profondément, en fait, les vieux schémas, les vieilles structures pour les détruire et faire place à de nouvelles pour construire sur un terrain peut-être plus solide, plus stable, plus positif, plus propice, en tout cas, à ce que vous désirez vraiment. Alors après, ici, on a encore quelqu'un dans le masculin sacré mais ça peut être deux personnes différentes ou tout simplement les énergies du moment. Et là, quand on vous disait qu'il fallait y mettre fin, clairement, c'est ce qu'on vient vous proposer ici, mais de manière, on va dire, un peu plus radicale ou rapide, parce qu'il y a un effet assez soudain, imprévu, aussi des fois inattendu, avec la maison Dieu. On voit également ici que les émotions qui sont représentées par l'eau, qui est un peu agitée, sont certainement comme elle. Ça peut être exacerbé. Il peut y avoir de la tension, des colères, des conflits, des disputes. Il peut y avoir des choses qui ont besoin d'éclater. Maintenant, à voir si elles éclatent à cause de ces peurs ou parce que justement, on les a comprises et qu'on a envie de faire quelque chose de mieux que ça. En tout cas, ici, on a envie d'en finir. Et là, pour ceux qui n'auraient pas eu envie que ça finisse ou on aurait peur, ça peut être ça aussi, peur justement d'aller faire quelque chose de nouveau parce qu'on est peut-être plus dans la pensée, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Or là, il y a du changement, il y a du bouleversement dans l'air. Et comme je vous l'ai dit, là, ça va les toucher en profondeur. Plutôt que de rester quelque part en surface ou dans sa tête, là, on va aller à l'intérieur. On va aller chercher les causes, si vous préférez, pour aller vraiment les régler. Et pour ceux, entre guillemets, qui n'auraient pas voulu l'entendre, on peut vous l'amener d'une manière un petit peu plus brusque, un peu comme pour vous contraindre quelque part à le faire d'une manière ou d'une autre parce qu'il est temps. Donc, il va falloir faire attention à votre colère ou à celle de cette personne, si vous voyez quelqu'un d'extérieur. Et bon, j'aurais préféré qu'on ait la carte du jugement pour le renouveau. Mais je trouve qu'ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient quand même en finir. Sauf que là, on vous demande d'arrêter quelque part de résister et d'accepter justement ces changements qui sont nécessaires pour votre plus grand bien et celui de tous d'ailleurs, afin que ça puisse se passer au mieux. Ce à quoi on résiste persiste. Et donc, plus vite vous accepterez ces changements, plus vite vous pourrez les surmonter. Ce n'est pas en étant dans le déni ou dans la prostration qu'on arrive à avancer. Maintenant, je n'ai mis aucun jugement, je sais que ce n'est pas toujours évident, qu'on peut se retrouver comme ça, télestinisé, mais vous savez aussi bien que moi que plus longtemps on attend et pire c'est. Alors que si on l'avait peut-être fait plus tôt, on se serait épargné beaucoup de mal. Maintenant, cette carte, ça peut évoquer plusieurs plans. Ça peut être le plan, on va dire, purement immobilier, puisque là, on parle généralement de cross-structure. Alors ça peut être un gros groupe, ça peut représenter également les hôpitaux. Donc voilà, attention à ce moment-là aux accidents. Et comme je vous l'ai dit, aux disputes, alors ça peut être aussi bien avec son partenaire qu'avec son entourage, sa famille. Ça peut être au niveau professionnel. On peut en avoir marre aussi de son boulot parce que, ben voilà, ça nous prend beaucoup trop la tête et il va peut-être falloir changer. Soit changer carrément de boulot, peut-être aussi des projets sur lesquels on s'était lancé et qui, ici, malheureusement, ne donneront peut-être pas ce qu'on veut. En tout cas, on peut en avoir la pression vu que c'est aussi ce qui nous est amené comme idée avec le neuf. Ça peut être aussi une crise forcément affective. Donc il peut y avoir des risques de rupture, de séparation, de divorce. Mais on peut aussi parler de coups de foudre. Peut-être que certains ont peur d'être malade ou d'aller à l'hôpital ou de se retrouver enfermé en prison ou je ne sais quelle autre part. Peut-être que certains vont devoir dire au revoir à une situation matérielle. Maintenant, comme vous le savez déjà pour certains, quand j'ai une arcane majeure, ça donne toujours des messages complémentaires en association avec les arcanes mineures. Honnêtement, comme la maison d'une ne l'amplifie pas dans le bon sens et que j'ai quasiment vu toutes vos cartes vu qu'elles ont sauté, j'ai demandé à mes guides si je devais vous les donner ou pas. Et ça parce qu'il y en a justement déjà suffisamment qui se prennent la tête et qui se font peur tout seul et je n'ai pas envie quelque part d'en rajouter, d'aller dans ce sens-là. Alors que comme je vous l'ai déjà dit ici, ce n'est pas inscrit encore dans le réel et je n'ai pas envie de participer à la co-création justement de ces peurs. D'autant qu'il y a largement de quoi relativiser. Vous avez plein de beaux messages à côté pour vous aider et je préfère développer cet aspect pour votre tirage. D'autant que dans ces messages complémentaires, il y a quand même déjà des choses que je vous ai énoncées et que je vous énoncerai quand même. On va voir maintenant la suite pour la première quinzaine de juin. Et là, vous avez le quête de coupe. Alors les coupes, on est plutôt sur un aspect émotionnel, relationnel. Donc ça peut être aussi bien sentimental qu'avec vos proches, votre entourage. Ça représente généralement des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et là, on est davantage dans le féminin sacré. Alors, à voir si vous vous retrouvez ici comme psyché qui est entouré de ses deux sœurs ou si c'est quelqu'un d'autre qui serait plutôt dans le féminin sacré qui est extérieur à vous mais qui se retrouve dans cette position ou tout simplement les énergies du moment. Alors bon, là, la carte est quand même un peu plus lumineuse. On peut se dire quelque part que c'est redescendu. Il y a encore quelques nuages mais à ce moment, quelque part est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que psyché, elle a accepté dans la série, dans la carte d'avant, de se marier avec Eros à condition de ne jamais voir son visage. Et en fait, là, elle se retrouve à discuter avec ses sœurs, plutôt ses sœurs qui viennent lui parler et lui dire « Ouais, mais bon, tu trouves ça pas un peu bizarre ? » « Qu'est-ce qu'il a caché ? » « Si elle se trouve, il est moche ? » Elles viennent comme ça mettre un petit peu le trouble dans son esprit. Donc ici, pendant cette période, faites pour certains attention à votre entourage, aux personnes qui pourraient essayer de vous influencer. Après, bon, il y a des personnes qui sont de bons conseils. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, on peut être encore, on va dire, vulnérable, influençable. Donc, à bien faire la part des choses entre ce qu'on vous dit et la réalité une fois de plus. D'autant que des fois, quand il y a vraiment des gros changements, quand ça se termine avec un travail, une relation, etc., d'avoir peut-être eu le courage, justement, de mettre fin à quelque chose qui ne nous convenait pas, ça peut susciter quelque part, on va dire, de la jalousie. Parce que vous, vous l'avez fait, puis peut-être que ces personnes en auraient envie aussi, mais qu'elles n'osent pas le faire, par exemple. En tout cas, qui s'est passé quelque part, fait parler. Alors, je ne dis pas que tout le monde va vous raconter n'importe quoi. Peut-être que ça en fera du bien, d'ailleurs, même à certains, d'aller discuter un petit peu de tout ce qui a pu se passer pour y voir plus clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est aller voir des personnes qui sont bienveillantes, positives, pas des gens qui sont toujours négatifs ou pessimistes ou qui auraient un intérêt conscient ou non à vous faire douter. Parce que je pense que vous en avez eu déjà quelque part assez avec ce qui s'est passé ou ce qui est en train d'arriver ici au mois de mai. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça peut être un moment aussi où tout simplement, on est mécontent. On peut ressentir de l'insatisfaction. Comme si, finalement, même si on a peut-être réussi à en finir avec quelque chose ou que quelque chose s'est fini par la force des choses, c'est-à-dire qu'on a peut-être ici réussi, par exemple, à faire un travail aussi sur soi pour arrêter de se prendre la tête avec des chimères, on pensait peut-être que derrière, on serait plus heureux, plus libérés, qu'il y a comme un petit truc qui traîne. Ou alors peut-être qu'il y a eu une prise de tête ici qui a permis vraiment de sortir certaines peurs, certaines craintes, d'affronter les choses. Mais comme s'il y avait quelque chose qui traînait et qui n'était peut-être pas finalement si réglé que ça. Ou alors ça allait et puis on vient essayer de vous embrouiller entre guillemets l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a peut-être qui se sont réconciliés. Ça a peut-être été juste une crise au final. Mais que ça n'a pas été peut-être suffisamment profond ou bien fait peut-être aussi tout simplement. Parce que les choses ont éclaté, ok, elles sont sorties. Mais bon, on fait quoi maintenant ? C'est bien que ce soit sorti. Mais si on ne cherche pas à régler le problème ou à trouver une solution à un moment, ça va revenir. Après, ça peut être des gens aussi qui ont l'habitude d'être avec d'autres personnes qui, on va dire, pètent des plombs régulièrement ou ne sont pas bien régulièrement. Et du coup, on peut se dire là, ça y est, la tension est indescendue. Mais jusqu'à quand ? Par exemple. Et si vous passez aussi votre temps à vous dire que ça va recommencer ou que c'est trop beau pour être vrai, ça ne va pas aider non plus. Ça peut être aussi un moment où on peut avoir des suspicions. Ça peut être trop de rigidité, trop d'idéalisme. Ça peut être trop d'attente aussi par rapport à l'autre. Après, pour d'autres, ça peut être plus de l'ennui, une sorte peut-être de dépression. Alors, dépression, il y a des et pression. Là, il y avait beaucoup trop de pression. Là, quelque part, on fait éclater les choses. Donc, voilà, c'est normal qu'il y ait une dépression entre guillemets derrière. Parce que la tension est relâchée. Ça peut être un petit contre-coup, voilà, par exemple. Ou il y en a d'autres qui se sentent mis peut-être un petit peu de côté. Peut-être que cette personne, par exemple, est tellement entre guillemets dans sa tête et vit peut-être aussi des choses qui sont bouleversantes pour elle que l'autre a l'impression de faire partie un peu des meubles à côté parce qu'il a déjà beaucoup de choses à gérer avec lui-même et du coup, il n'a pas le temps. Alors, ce n'est pas l'énergie, on va dire, d'équilibrer tous les autres plans. Ça peut être aussi, par exemple, au plan professionnel qu'on a voulu lancer quelque chose, qu'on ne s'est pas mal pris la tête, qu'on avait des craintes donc du coup, on a tellement bien alimenté ça que ça s'est traduit sur le plan physique et qu'il y a eu un obstacle, un contre-temps, quelque chose qui vous a énervé parce que ça n'a peut-être pas marché exactement comme vous voulez. Maintenant, ça ne veut pas dire que votre projet est complètement mort, mais il y a peut-être juste une idée qui n'a pas marché ou qui serait à revoir et puis du coup, derrière, vous vous sentez un petit peu frustré de la manière, on va dire, dont ça s'est passé. Pour d'autres, ça peut être que ça se passait vraiment mal dans leur travail. Il y en a qui ont pu se retrouver même licenciés ou ça a pu s'arrêter, on va dire, d'une manière assez brutale où il y a eu un coup de sang et là, vous avez claqué la porte, vous avez démissionné et puis derrière, bah ok, d'accord, c'est redescendu, mais on se demande entre guillemets peut-être aussi quoi faire. Alors, on va voir maintenant votre dernière quinzaine de juin et là, vous avez eu deux cartes, vous avez eu le 8 d'épée et le valet de bâton. Alors, là, pour moi, honnêtement, vous voyez, on a quand même deux jeunes hommes, deux enfants aussi, on pourrait penser. On peut penser à deux manières entre guillemets de réagir à tout ce qui s'est passé ici, un peu comme si ici, on avait la mise en garde et ici, le conseil. On va commencer tout d'abord par le 8 d'épée qui est la carte juste avant celle-ci, donc on peut avoir une idée, vous voyez, justement, quand on parlait de dépression, voilà, de retourner aussi quelque part un petit peu en arrière et on voit donc ici Apollon qui est derrière et qui le regarde en train de se battre à nouveau contre les chimères et il est encerclé par 8 épées. Après, comme c'est exactement le même personnage, on peut penser aussi que c'est la manière de réagir d'une personne et ici d'une autre également. Maintenant, avec le 8, on est plutôt, vous voyez, dans une peur paralysante, on est à nouveau dans le mental, on est à nouveau en train de se battre contre son mental négatif, son ego et franchement, Apollon, il n'est pas en train de le regarder, on va dire, en se disant « ouais, chouette, il a l'air de bien se démerder, il a l'air plutôt un peu dépité » et je pense qu'il est dans le sens où il doit se dire « ben voilà, c'était bien la peine de lui donner une leçon, il a l'air de recommencer la même chose ». Alors avec cette carte, il peut y avoir l'idée justement d'enfermement, d'enfermement dans ses croyances, dans ses peurs, etc. En fait, là, vous avez vraiment conscience de la situation mais également des conséquences que vos choix engendraient. Vous savez un petit peu quelque part ce qui vous attend et c'est comme si vous essayiez de repousser cette prise de décision, vos responsabilités. Alors, ce n'est pas forcément tragique, c'est plus de la prostration comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, de l'hésitation qui a pu être indu justement ici par le cadre de coupe mais on vous dit qu'il est trop tard pour avoir des regrets ou de reculer et on vient dire à certains qu'ils se sont créés eux-mêmes en fait cette impasse. Ce dilemme et ça en raison d'expériences passées, de discussions, peut-être de la fuite aussi par rapport à certaines choses ou d'une ignorance volontaire. Des fois, on repousse aussi les choses parce qu'on a peur de blesser certaines personnes par exemple, ça peut être entre guillemets une excuse qu'on se donne sauf que ce n'est pas en serrant les dents ou en restant muet ou en faisant l'entruche que les choses vont s'arranger. Bien au contraire, ça ne va ne faire que déséquilibrer les choses à nouveau et ça sur quelque plan que ce soit. Il peut y avoir à nouveau des conflits, des malentendus. Les épées aussi, ça peut faire penser au plan judiciaire et légal administratif. Voilà. Maintenant, on vous apporte quand même ici le valet de bâton qui est pour moi en conseil. Là, vous voyez, il n'y a plus d'histoire de noir, de blanc. Là, c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Les bâtons, on est davantage sur un aspect professionnel et matériel. ça représente généralement des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et on peut avoir comme ça l'impression d'avoir une personne qui vient à notre rescousse. Alors, ça peut être une personne extérieure mais ça peut être également aussi vous-même. Ça peut être partie noire à partie blanche entre guillemets de chacun. Et c'est marrant parce que normalement les valets, c'est une énergie lente mais lui, il a l'air quand même vous voyez, beaucoup plus en action, beaucoup plus rapide. Et ce qu'il faut savoir, s'il est sur ce bélier comme ça en route et bondissant, c'est parce qu'en fait on était en train d'essayer de le tuer par jalousie justement, par médisance. Et son père, lui envoyait justement ce bouc pour pouvoir s'échapper de tout ça, pour pouvoir passer au-dessus de tout ça. Donc, ça pourrait être une manière de dire que si jamais c'est cet aspect-là qu'on vous amène ici, plutôt que de tomber dans le panneau et puis de redescendre entre guillemets et de vous refaire du mal, tirez des leçons et fuyez davantage tout ça. Fuyez ce qui ne vous convient pas, échappez-vous pour reprendre votre pouvoir créateur, le contrôle de votre vie, mais surtout de votre esprit parce qu'il y a l'air d'en parler pas mal ici. Ça peut représenter aussi une personne, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi, même s'il est jeune, sur cette carte, ça peut être une personne de bons conseils. Vous pouvez aller voir peut-être aussi un thérapeute pour vous aider justement à sortir de ces vieux schémas et de ces vieilles croyances que vous avez expérimentées déjà suffisamment longtemps, d'autant qu'avec lui, on parle davantage d'une lueur d'espoir. Et là, on pourrait penser que sur le plan professionnel ou matériel, on commence à avoir des idées, on commence à entrevoir certaines choses, mais qui ne sont peut-être pas encore complètement abouties, on va dire, pour le moment. c'est-à-dire que vous allez avoir des idées, mais il va falloir aussi les confronter à la réalité. Non pas qu'elle ne soit pas bonne, mais il va falloir la rendre en tout cas davantage réaliste, poser vraiment les choses et la voir, on va dire, plus concrètement. Ça peut être quelqu'un aussi qui apporte un message, une solution aussi par rapport à votre situation. Ça peut être aussi quelque part, alors je ne vais pas dire vivons heureux, vivons cachés, mais quoi que, bon, je peux vous montrer aussi cette carte-là que vous avez eue en fond qui représente tout à fait ça, justement, le 3, donc juste avant le 4 de coupe où ils se marient en secret dans la nuit. Ça pourrait peut-être être ça aussi par rapport à une relation pour préserver justement les liens que vous avez, par exemple. Ou si vous avez justement des idées par rapport à un projet, c'est peut-être pas le moment forcément d'en parler et à tout le monde, notamment à des gens qui risqueraient juste de vous dire que ce n'est pas possible, gna gna, ou qui ne seraient pas dans la critique constructive, mais plutôt dans la démotivation, vous voyez. Je pense qu'ici, vous allez avoir comme des solutions qui vont apparaître, en fait, quelque part, qui vont pouvoir être possibles par rapport à cette situation. Maintenant, ça peut être qu'on a, entre guillemets, aussi le mois contrasté. On peut peut-être, entre guillemets, sauter à pied de joint dedans, puis heureusement, reprendre le dessus la dernière semaine, se dire, non, mais c'est bon, ça, j'en veux plus, j'ai déjà donné, ça suffit. Et avoir envie, quelque part, d'agir un peu tout feu, tout flamme. Maintenant, ne soyez pas trop impulsifs non plus. D'autant qu'avec cette carte, il y a aussi pas mal d'imagination qui est là, de créativité, et on vous invite à découvrir vos propres potentialités créatrices. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de faire certaines choses parce qu'ils ne s'en sentent pas capables ou qu'on leur a dit qu'ils n'en étaient pas capables. Sauf que là, a priori, il faut vraiment compter sur vous-même et sur la bonne partie de vous, j'ai envie de dire. Alors, ça peut, bien sûr, générer encore un petit peu de confusion et d'instabilité, de générer aussi encore des changements à venir. Ça peut être encore une zone de turbulence, si vous préférez. Maintenant, c'est aussi pour introduire une nouvelle phase dans votre vie. Donc, il n'y a qu'à vous, j'ai envie de dire, de décider dans quelle direction vous voulez qu'elle aille. Donc, voilà déjà ce qui ressort, on va dire, du tarot. On va voir maintenant ce que vous disent les saints et les anges en conseil. Et là, comme je vous ai dit, vous avez eu trois cartes. Vous avez eu signe de l'au-delà, ange gardien, la pratique conduit à la perfection, encore votre ange gardien, et croire, Saint-Ile-de-Garde de Big N. Alors, on va les mettre comme ça ici pour l'instant. Alors, c'est marrant parce qu'ici, vous voyez, on n'a quand même quasiment que des femmes. Alors, on va commencer ici avec les signes de l'au-delà. On vient vous demander de faire davantage attention, justement, aux messages, aux synchronicités, à des chansons peut-être aussi qui reviennent de manière répétitive, des heures miroir. n'oubliez pas la règle de trois. Si ça fait trois fois que vous entendez d'une manière ou d'une autre telle ou telle chose, ce n'est pas pour rien. Ça peut passer aussi par le biais de films, de livres, de musiques. Et c'est de cette manière-là qu'en fait, on communique avec vous, qu'on vous envoie des messages, des directions, des solutions. Parce qu'il n'y a pas de hasard, vous savez très bien. et on vient vous dire que ces messages, eux, sont bien réels. Alors peut-être contrairement aussi à d'autres. C'est sûr que si vous passez votre temps à chercher, entre guillemets, à avoir peur, vous n'allez tomber que sur des choses qui vont vous renvoyer ceux-là. Sauf qu'ici, on vous envoie davantage sur les solutions, sur les réponses, en fait, que sur les impasses et les dilemmes. Et c'est pour ça que les vrais signes, les vraies synchronicités, ce n'est pas celles qu'on cherche à voir mais celles qui viennent et qui se répètent quelque part malgré vous. Et là, vous voyez, sur les trois cartes, on a quand même deux cartes avec votre ange gardien. Et ce qu'il est en train de vous dire, c'est que ce serait bien que vous ouvriez les yeux davantage et que vous faisiez attention au message qu'il essaie de vous transmettre. Le principal étant la pratique. Et ici, quand on parle la pratique conduit à la perfection, il y a différentes choses. Là, comme on est quand même pas mal, je trouve, dans les émotions et dans le mental, je pense que c'est la pratique en fait répétitive comme on peut le faire avec des affirmations positives qui sont là justement pour déprogrammer et reprogrammer correctement votre cerveau par rapport à des croyances limitantes, par rapport à une manière de penser, d'agir, de réagir ou de faire qu'il vous dessert en vous disant que plus vous pratiquerez régulièrement, meilleur vous serez. Un peu comme de dire personne n'est infaillible, même les gens qui travaillent sur eux le font toujours. Ce n'est pas forcément que ça y est, ça s'est fait et puis on passe à autre chose. J'en parlais toujours à une amie. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis toujours obligée, entre guillemets, de me reprendre. Mais ce qui est bien, c'est que plus on le fait, plus on s'en aperçoit rapidement et plus on peut mieux le prendre, mieux le vivre, mieux y réagir et ne pas se laisser engouffrer dedans justement et le subir. Mais d'être responsable, de récupérer son pouvoir, de se dire ok, je vois que ça, c'est en train d'arriver, j'ai compris le message qu'on voulait me faire passer, maintenant je prends mes responsabilités, je lâche prise et j'accepte. Maintenant, comme je vous disais, ça peut être aussi tout simplement que pour certains, si vous voulez y arriver dans un domaine ou dans votre projet ou dans, j'ai envie de dire, même dans une relation, le but c'est de tirer des leçons de ces expériences. Mais là, on vous dit que si vous voulez vraiment réussir votre projet ou ce qui vous tient à cœur ou les idées qui pourraient vous venir, avant de vous lancer, commencez déjà par pratiquer. Et si vous avez l'impression de manquer de temps, demandez à votre ange gardien de faire de la place justement dans votre emploi du temps pour que vous puissiez le faire. en tout cas, lui, il vous encourage à prendre davantage de temps à faire ce que vous aimez ou des choses aussi qui sont bonnes pour votre vie. Ça peut être aussi vous encourager à vous ouvrir à un nouveau domaine pour prendre davantage de confiance, devenir plus capable et puis qu'il y aura forcément du coup une influence positive sur les autres domaines de votre vie. Il y en a peut-être pour qui aussi la musique pourra faire du bien. il y a certaines fréquences qui peuvent vous aider. Il y en a certaines qui chassent le mental. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une playlist avec plein de fréquences et de méditations. Il doit bien y en avoir une concernant tout ça. Et c'est sur ma chaîne. Donc, cherchez là-dedans, faites-vous du bien aussi avec ça et puis rappelez-vous que c'est normal de tomber, que ça arrive à tout le monde de ne pas y arriver du premier coup et ce n'est pas grave. Personne n'est parfait, acceptez-le. Par contre, ça ne vous empêche pas de devenir parfait. Pour ça, il faut juste apprendre de ses erreurs, éviter de les reproduire et avancer. Alors, avec cette carte, il y en a aussi certains avec qui on conseille d'ouvrir un cabinet privé de guérisseurs en vous conseillant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord de développer vos dons jusqu'à un certain point de perfectionnement, justement, avant de le faire. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous sont thérapeutes ou ont envie d'être thérapeutes et il y en a peut-être qui ont été un petit peu trop vides. Peut-être que certains n'ont pas eu le temps de travailler suffisamment sur eux ou de pratiquer, justement, et du coup, si vous vous êtes lancé trop vite, ça peut se casser la figure. Là, on vous conseille quand même d'abord de prendre du temps, non pas, comme on vous l'a dit ici, que vos idées sont mauvaises, mais qu'il y a quand même une certaine manière de faire les choses et la réalité aussi, surtout, à prendre en compte. Maintenant, on peut se dire aussi ici que si quelque part, ça n'a peut-être pas marché, ou que la personne que vous suivez a péter un plomb, justement, ça peut être elle, entre guillemets, qui est représentée par ces trois autres cartes. Puis ici, vous la voyez, vous demandez conseil à d'autres thérapeutes et vous doutez, vous doutez peut-être de l'efficacité de vos conseils, de vos soins. Et je pense que c'est un peu comme si on vous donnait un test ici pour vous faire prendre conscience qu'il y a encore à travailler parce que manifestement, la personne à côté, elle n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux, on va dire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas compétent, mais on peut avoir des tests en tant que thérapeute sur le respect de soi, la valeur aussi qu'on se donne à soi-même. Il y en a beaucoup au début qui ont du mal de demander de l'argent ou quelque chose, en tout cas, pour que ce soit plus juste. Moi, ça a été mon cas aussi mais c'est important déjà d'avoir confiance en soi avant de le faire. Et là, maintenant, on va aller sur croire et on vient vous dire que pour guérir ou améliorer une situation, il est très important de croire. Donc, aussi quelque part que vos croyances, que vos pensées sont vraiment importantes pour tout ce qui va se passer. Si vous croyez, comme je vous l'ai déjà dit, que vous n'en sortirez jamais, l'univers va vous donner raison. Si vous pouvez vous ouvrir à la possibilité qu'il y a d'autres solutions, que ça ne va pas forcément mal se passer, que ça sera peut-être même meilleur pour vous, en fait, que ce sera peut-être un mal pour un bien, les choses pourront prendre une autre tournure. Donc là, on vous demande d'avoir foi dans les miracles. Donc, ici, je vous rappelle, il y a une espèce de coup de chance entre guillemets, peut-être, qui va venir avec le valet de bâton et de croire aussi dans le pouvoir de l'amour guérisseur. Et il de garde, si elle vient vous dire ça, c'est de par sa vie, en fait, de par les expériences qu'elle a eues. Parce que c'est une femme qui est devenue auteure, musicienne, guérisseuse. Et à l'époque où elle était en 1098 quelque chose, les femmes n'étaient pas vraiment destinées à faire ça. Et pourtant, elle a écrit un livre sur la santé physique par l'utilisation des éléments de la nature. Donc, elle vient vous dire ici de croire en vous parce que vous êtes compétent. Alors, faites comme elle et surmontez la propension à douter de vous-même. Parce que ça a été, entre guillemets, son problème dans toute sa vie. C'est qu'elle a passé son temps à douter. Et heureusement, elle a réussi à passer au-dessus de tout ça. Sinon, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Donc, elle est là pour vous accompagner, pour vous dire d'arrêter et d'être dans les pensées négatives. Revenez à la nature et servez-vous d'elle également pour prendre soin de vous, pour vous guérir. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges de l'amour. Et là, vous avez eu lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et bien sûr que là, on est, on va dire, plus sur le domaine sentimental, mais cette carte est là également pour tout. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ça peut être valable aussi sur le plan professionnel, financier, personnel. Ce n'est pas que pour la partie sentimentale. Maintenant, effectivement, le lâcher prise, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous amener en vous disant vraiment justement de lâcher avec vos mauvaises croyances, avec vos peurs, avec vos angoisses, même si c'est compréhensible, même si ça pète ici et qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui s'écroulent, c'est que ça doit se passer comme ça. Et comme on vous disait de croire, c'est de croire que justement tout ça n'est pas là pour rien, un peu comme les signes de l'au-delà, mais que c'est pour vous amener quelque chose de meilleur. Donc, lâchez-moi ce mental négatif, acceptez au plus vite que vous ne pouvez pas tout contrôler, que ce soit les personnes comme les situations, parce que si vous ne le faites pas, c'est justement comme ça qu'on est frustré et qu'on est déçu et qu'on repousse aussi les choses et qu'on retarde en fait ce qu'il y a de meilleur pour nous ou les réponses tout simplement à nos prières, à vos demandes, aux intentions que vous avez pu émettre. Et comme on l'avait déjà qui était un petit peu amené avec le valet de bâton, toutes ces idées on va dire créatrices qui peuvent surgir, on vous conseille de pratiquer la visualisation. Mais également les affirmations positives, ce qu'on peut aussi avoir avec la pratique régulière. Une affirmation, il ne suffit pas de la dire une fois ou juste de trois jours pour qu'elle puisse s'ancrer en nous. C'est pendant 21 jours, trois fois d'affilée, si possible, trois fois également par jour mais essentiellement au matin et au coucher. Et si on fait ça pendant 21 jours, on commence à créer un réflexe mais qui est conscient. Si on continue à le faire au-delà, on va pouvoir après créer un réflexe carrément inconscient. Et c'est comme ça qu'on va s'améliorer et qu'on va réussir à faire sauter les vieilles programmations qui n'ont plus lieu d'être. Donc, vous pouvez demander aux anges ce que vous voulez clairement à l'univers selon vos croyances, ce que vous voulez vraiment recevoir en acceptant bien sûr la réponse sachant que vous ne serez peut-être pas exaucé exactement de la manière dont vous le vouliez. Il y a des cadeaux déguisés comme je le dis souvent. Maintenant, ce n'en est pas moins une réponse et l'univers essaie toujours de faire en sorte que ce soit le mieux et le plus juste pour vous. Donc, ça peut s'exprimer on va dire d'une manière différente mais sachez rester ouvert et voir surtout les bienfaits de cette situation. Et ça me fait penser à un film que j'ai adoré et qui m'avait aussi pas mal aidé qui s'appelle Mange, prie, aime avec Julia Roberts tirée d'un bouquin où à un moment elle est à Rome et à la suite de la visite de ruine justement elle dit que la ruine en fait est un cadeau parce que justement on fait place nette et on peut reconstruire vraiment quelque chose de beaucoup mieux on peut évoluer on peut se transformer on peut décider de tout ce qu'on va pouvoir écrire maintenant sur cette page blanche. Donc, sachez faire confiance à l'univers et puis comprenez aussi une chose alors je ne sais pas si je vous l'avais fait à vous mais je vais le faire quand même au cas où quand vous tenez vraiment à quelque chose vous êtes comme ça vous voulez absolument cette chose et pas une autre lâchez prise c'est pas continuer à avoir les mains comme ça puis à dire non non mais si ça ne vient pas ce n'est pas grave alors qu'en fait intérieurement on est comme ça l'univers tant que vous avez les mains comme ça qu'est-ce que vous voulez qu'il vous mette dedans il ne peut rien vous donner c'est qu'une fois que vous les aurez ouvertes en fait ces mains c'est une fois que vous aurez à tenir à cette chose et uniquement à cette chose ou uniquement sur cette forme-là que là on va pouvoir vous l'amener et puis je vais vous montrer également les cartes qui étaient derrière vous avez eu isolement il est temps de vous déconnecter du monde et on a même eu lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble l'isolement je pense qu'il vient ici par rapport au fait de couper avec certaines personnes un certain environnement un certain entourage qui ne vous est pas forcément favorable et qui pourrait vous ramener quelque part à vos vieux schémas ou en tout cas à des doutes à de la confusion etc alors que si vous alliez un petit peu comme ce couple dans la nature ce qu'on vous amenait aussi pour vous retrouver pour vous recentrer ça pourrait beaucoup mieux se passer et peut-être et peut-être que certains justement ont besoin un petit peu de se retrouver aussi ensemble pour les couples parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure il y a peut-être des gens aussi qui directement consciemment ou non je ne vais pas dire en veulent avant de couple mais peuvent engendrer entre guillemets des conflits de par la confusion on revient vraiment à la carte du cadre de couple et vous voyez le conseil qu'on vous donne ce serait plutôt vraiment de partir tous les deux dans votre petite bulle un peu comme une lune de miel et puis d'apprécier justement ce moment loin de tout ce qui peut se passer pour l'un comme pour l'autre loin des autres et revenir à l'essentiel et à vous alors c'est bien sûr aussi valable pour les célibataires alors on va voir maintenant ensemble quelles cartes vous avez eues avec les messages d'éveil de Mario Duguay vous avez eues avancer vers la lumière chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure en traversant toute situation positivement je graduerai à travers mon évolution si je traverse dans la résistance et la colère je resterai au même point en travaillant mes forces dans l'amour la vérité et la sagesse je découvrirai le réel sens de ma vie et voilà je crois qu'on résume les résistances la colère aussi qui peut s'exprimer peut-être ici qui ne font que vous ramener au même point si ce n'est légèrement en dessous mais donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de profond et de toute façon tout changement extérieur vient d'un changement en profondeur de la même manière que le monde extérieur n'est qu'un miroir donc ça vous donne aussi des indications tous les jours de ce qui peut aussi se passer à l'intérieur de vous et au lieu de descendre on va dire dans l'ego et la négation là on vous demande au contraire d'évoluer et d'avancer vers la lumière de croire de lâcher prise et de pratiquer aussi je vais vous montrer également les deux autres quarts qui étaient au fond du paquet pour les travailleurs de lumière une petite confirmation travail de lumière où vous voyez qu'elle est en train de jouer elle avec les énergies plutôt que de les subir la colère la peur et le désarroi créent le désordre en moi en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions je crée la lumière en moi et autour de moi malgré tout ce que je vis je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité et je vous en donne encore une dernière croire en ses rêves alors celle-là je la trouve vraiment magnifique et vous voyez le principe de visualisation on peut le retrouver ici avec ce qu'elle imagine en fait quelque part qui est au-dessus d'elle même si tout paraît difficile autour de moi je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves si les gens ne croient pas en moi c'est à moi de croire pour eux je cesse de me déprécier je me vois à ma juste valeur au-delà de tout doute je réussirai et celle-là pour moi elle vient appuyer aussi sur ça sur ce qu'on pourrait vous dire ou vous faire croire de mauvais en tout cas sur vous et de garder confiance et maintenant concernant les affirmations pour le mois de mai vous avez eu aura du corps spirituel tout ce dont j'ai besoin pour recouvrer la santé et encourager mon développement découle de ma force créatrice celle-là c'est marrant parce que je vais vous montrer le paquet vous allez voir combien de cartes il y a dedans il y a à peu près une centaine vous avez eu exactement la même carte que les cancers au même endroit on vient vous dire d'apprendre à recevoir et à apprécier les cadeaux et également de les accepter avec gratitude là je pense que ça vient plus sur certains par rapport aux cadeaux déguisés justement à savoir voir les bienfaits dans chaque situation peut-être pour certains aussi à apprécier davantage ce qu'ils ont déjà ou ce qu'on leur amène chaque jour et à faire preuve de gratitude par rapport à cela quand on vous amène un test c'est pas pour le plaisir de vous faire chuter c'est pour être sûr que vous avez bien compris la sonde précédente et puis si vous ne l'avez pas compris cette fois-là ça vous fera une piqûre de rappel et puis la fois d'après vous passerez mieux le test et maintenant pour le mois de juin vous avez eu cinquième chakra donc le chakra de la gorge avec discernement je considère ma force créatrice comme une source d'accomplissement elle donne un sens à mon existence et ici on vient vous parler de vos capacités d'inventivité d'oser tenter des expériences d'apprendre de sortir hors des sentiers battus de vous ouvrir si vous voulez quelque part au champ des possibilités pour pouvoir trouver des nouvelles solutions des nouveaux chemins ce qui au passage vous permettra de mieux vous connaître et remplira votre vie de sens on vient vous dire aussi que vous possédez des talents que personne ne peut égaler alors voilà pour les cartes on va passer maintenant à la partie litho et pour le mois de mai vous avez eu la mère Linette qui a voulu venir donc comme son nom l'indique c'est la pierre de Merlin des alchimistes des fées des chamanes c'est une pierre de transmutation qui permet d'associer le spirituel et le terrestre d'équilibrer le ying et le yang de recaler l'aura elle permet également d'avoir une vision plus claire de mieux maîtriser son mental donc ça ça sera pas du luxe donc ça permettra aussi d'élever votre taux vibratoire puisque ça limitera les interventions de l'ego ça favorisera les échanges et la communication avec les autres elle apporte également du calme et de la paix intérieure une meilleure gestion du stress elle peut également aider à franchir des portails de dimension supérieure pour ceux qui connaissent ici on parle même du rayon christique et d'un point de vue un peu plus physique elle peut réguler l'insuline que ce soit son fonctionnement ou sa production soulager les problèmes respiratoires et comme je trouve que le mot au-delà est pas mal ressorti il y a peut-être aussi avoir par rapport au défunt et sachez justement que cette pierre est au contact au défunt et puis pour le mois de juin vous avez eu la même pierre que les vierges vous avez eu du jaspe rouge donc qui est plutôt rattaché au chakra racine bien que là je la trouve assez orange et c'est une pierre qui pourra vous aider à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse en vous redonnant des énergies durables plus de force le courage aussi de s'affirmer ou d'affronter les difficultés émotionnellement elle pourra vous amener un sentiment de sécurité et puis d'un point de vue plus physique là elle peut aider par rapport à tout ce qui est circulation sanguine notamment au niveau des jambes et réguler également les hormones féminines et puis maintenant concernant les fleurs de bac pour ceux qui ne me connaissent pas je mets toujours un lien en toute cette vidéo pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est j'ai pris le parti de garder les cartes tout simplement parce que vous pouvez ainsi voir les fleurs et comme les pierres vous connecter à leurs énergies alors que quand je vous montre un flacon de fleurs de bac bon c'est pas tout à fait la même chose entre guillemets donc sachez que vous pouvez demander aussi l'aide des esprits des pierres des plantes des arbres pour vous aider et pour le mois de mai vous avez eu châtaignier sweet chestnut espoir et renaissance et voilà je pense que c'est vraiment le but entre guillemets de ce qui se passe ici c'est une fleur qui peut être utilisée dans les cas de blessure d'abandon ou de rejet également et ici elle vous permettra d'abandonner et de libérer l'ancien pour vous ouvrir au nouveau et vous permettre une véritable renaissance et elle vous soutiendra également contre les moments difficiles ou sentiments de désespoir et puis pour le mois de juin vous avez eu chêne hawk acceptation de ses limites et lâcher prise alors lâcher prise on n'a pas arrêté de vous le dire donc ça tombe bien cette fleur vous y aidera ainsi qu'à prendre du recul à savoir faire preuve également de mesures dans l'effort et de vos limites à savoir demander à accepter de l'aide à avoir un repos également plus régénérateur mais elle permet également de lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir voilà voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère que tous ces messages vous auront été utiles et vous aideront au mieux je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos messages pour tous vos abonnements également je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les Capricornes Namasté